Et vous imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous inspirez, l'air pénètre partout dans votre corps. L'atelier d'art-thérapie commence par un travail de respiration. A l'écoute de Christelle, quatre femmes victimes d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ça permet vraiment de lâcher le fardeau, de lâcher une partie du sac à dos qu'on trimballe toute l'année. On peut venir avec ses souffrances, avec ses peurs, avec ses angoisses, avec ses rires, ses larmes. On peut tous les poser ici et ça fait un bien énorme. Vous marchez à votre rythme. L'atelier permet aux personnes de vraiment s'exprimer autrement que par les mots, de libérer tout ce qui peut venir peser sur le quotidien pour faire qu'il soit un peu plus léger. Avec d'autres patients, des aidants et des médecins, Daniel a créé en 2015 l'antenne barinoise de France AVC. Un besoin dans une région où chaque année, 4500 personnes font un AVC. On a la malchance de faire partie du peloton de tête, du nombre d'accidents vasculaires cérébraux en France et de la moyenne d'âge la plus basse de France. On s'est dit qu'il y a tellement de choses à faire, ça n'existait pas avant, donc faisons-le. Se toucher, se regarder et accepter. Le combat de ces personnes est un long chemin. Groupe de parole, activité physique adaptée, séjour, atelier cognitif. Une trentaine de patients participent aux actions de France AVC 67. Vous observez du bout des doigts sa forme. Toucher la matière, imaginer des formes, les regrouper et créer une situation commune. Les chaînes qui lient les quatre femmes deviennent un rayon de soleil. Chacune en fait un, comme ça nous représentez toutes. Je peux t'aider ? Vas-y, vas-y, mets-le. Viens, on met droit, voilà. Ça fait du bien, finalement. Et c'est comme ça dans la vie, finalement. Je pense que ça représente les épreuves qu'on a traversées, qu'on peut traverser encore et finalement, moduler. Et se dire, voilà, il peut y avoir des belles choses quand même. Ça nous remue. Et en créant, on libère nos émotions. J'ai du mal à l'accepter. Et toujours maintenant. Et puis c'est grâce un peu à ce genre d'activité que ça me... Je me dis, j'arrive quand même à faire des choses, à sortir de chez moi. Bon, ça me motive. AVC, vite le 15. L'opération de France AVC est un moyen mnémotechnique pour reconnaître les symptômes. V pour visage paralysé. Donc c'est la paralysie faciale d'un oeil ou de la bouche. I pour inertie d'un membre, donc on perd l'usage d'un membre supérieur ou inférieur. Le T, c'est pour le trouble de la parole. Donc ça peut aller du manque du mot jusqu'à la phase la plus totale. Et le E, c'est en urgence faire le 15. En France, une personne fait un AVC toutes les 4 minutes. En 2019, pour Noël au village, l'OMALT a choisi de soutenir France AVC 67. Faites vos dons et venez nombreux le 22 décembre, place de la mairie. Sous-titrage ST' 501